Bon, là, c'est le cliché de l'Afrique au niveau de la musique. C'est au pluriel, là. Ah, ben non, mais là, a priori, non, c'est pas ça. A priori, c'est pas ça. A moins qu'il y ait cette version-là au pluriel. Ah ouais, ça s'écrit comme ça aussi au pluriel. C'est un pluriel, mais pas... Neupolitain. Ouais, ça a l'air de rentrer. C'est pas aberrant. Non, c'est au pluriel. C'est pas... Attends, à moins que j'ai... Neupolitain. A priori, c'est bon. Donc, c'est Neupolitain. Bravo. Vous vous êtes mis à deux pour trouver le normal. Il y avait 20 lettres. Bon, là, je ne vous fais pas chercher, parce que c'est pire. C'est... Est de l'Allemagne. Article, OK. Interdit un film aux enfants. Ah, j'ai l'impression que c'est la manière dont on prononce une lettre. Je ne sais pas sûr, mais... Si, oui, c'est ça. Et là, c'est littéralement M, homme et enfant. Non, pas enfant. Homme et femme. Ouais, mais... Je ne pense pas qu'il y ait de rapport. Parce que si tu regardes bien, les noms d'habitants sont tous construits un peu de la même manière. À part, nous, en France, on a des trucs bizarres. Par exemple, Germano-Pratin pour Saint-Germain. Castel-Nodari. Donc, moi, c'est Saint-Dié. Donc, c'est déodacien. Voilà, on a des formulations un peu bizarres. Voilà, bisexuelles. C'est quoi, là ? Un peu obnubilé. Oh, putain ! Voilà, ça, c'est des lettres de obnubilé. Voilà, ça, c'est insupportable. Et donc, X interdit un film aux enfants. On va voir ce qu'ils disent pour X. Ouais, OK. Bah oui, il y a Napolitain, oui. Mais c'est quand même les noms que nous, on donne aux habitants des endroits, on les construit un peu tous de la même manière. Naples, Constantinople, voilà, même si Naples, c'est un truc un peu... C'est pas tout à fait du hasard, les gentilés. C'est pas du hasard. Il y a une certaine logique. Par exemple, si tu as Château, dans le nom de ton patelin, il y aura Castel, certainement, dans... Château-Roux, Castel-Roussin. Voilà, Castel pour Château et Roussin pour Roux. Déodacien, pour moi, c'est syndié parce que ça a été... La logique, c'était que ça a été créé par un mec qui s'appelait Déoda. Voilà. Oui. Bah, moi, déjà, j'aime bien l'étymologie, hein, donc... Les toutous vilains... Bah oui, oui, oui. Mais ça, je crois que c'est très récent. Je crois que c'est très récent. Mais c'est assez drôle. Mais il y a des endroits où ils n'ont pas de nom de bled. Bah, on va... Il me semble en avoir entendu parler, cette histoire-là. Un toutou vilais. De ville-chien. C'est pas chien-ville, c'est ville-chien. Attends, on va voir. Il faut voir si chien-ville existe. Non. C'est ville-chien. Le gentilet, ils ne la mettent pas, là. Au moins que je l'ai raté. Non, ils ne la mettent pas. Mais on l'a vu, c'est ville-chien. Bah oui, parce que, déjà, qu'il y en ait une qui s'appelle chien-ville ou ville-chien, je ne vois pas bien la différence, moi, personnellement. Favorable au vin. Prenne par-dessus. Par-dessous. Diminue 5, également, la fréquentation des cabinets. Ah, bah, on peut... Bah non, ça ne va pas. Ça ne va pas, là. Bon, là, c'est au pluriel. Ah, putain. Ah, oui. Je crois que celui-là, c'est pareil, on n'en fera plus. Parce que c'est encore des lettres d'un mot. Ah. En plus, ce n'est même pas des lettres dans l'ordre, ou ce n'est même pas des morceaux d'un mot. Enfin, a priori. Quoique, peut-être, même pas, je ne sais pas. Et donc, là, c'est quasi impossible de résoudre ça. Réduit tout. Voilà, occulte. Si, si. Si, si. Si, c'est ça. En tout cas, c'est le mot-là auquel je pensais. Alors, TNT pour... Ici. Ah, oui. Ici. Bah... Non, bah, tiens, regarde. Voilà. Tu vois, à la rigueur, si moi, je... Ah, bah, quoi ? Ah, si, he's in. Ouais. Ouais. Ouais, à la rigueur. Ouais, si, ça va, là, c'est... Ça a l'air d'être ça. Alors, ça, c'est des initiales d'un mot de... Je ne sais pas si c'est une collection des éditions ou c'était un groupe. On l'a déjà eu, je crois, avec Alex. Nouvelle revue. Et la suite, c'est l'autre initiale. Euh, oui. Si, si. Oui, NRF, oui. Nouvelle revue française. Alors, t'as raison. Maintenant, tu vas plus loin. Voilà, française. Là, c'est... Il y a un autre mot. Moi, je ne connaissais que... Voilà, intestinal. Voilà, le spécialiste de la santé. Alors, c'est quoi ta spécialité ? Mais AVC, ça ne marche pas. Attends. Où tu vois AVC ? Roque est bréché. Putain, c'est encore des lettres de Roque. B phonétique. Mi avec. Attends, je... Oui, donc, l'ORM, il a une spécialité, c'est la géographie. Euh, Alex, c'est plutôt la santé. Et toi, c'est quoi, Ginny, ta spécialité ? Avec Ni, le F est bizarre en C. Non, non, non. Regarde. Féminine et bouleversée. C'est les lettres de féminine qui sont dans n'importe quel ordre. Voilà. Et là, c'est pareil, un peu omnubilé. Donc, c'est une lettre d'homme nubilé. Euh... Donc, ça peut être un... Non, ce n'est pas un M ici, tout ce que je peux dire. 10, 1, etc. 10, 1, etc. Générateur de bouchons. Non. Je ne pense pas. Non, non, mais... Alors, quand il y en a un, ça va. Mais là, il y en a... Ici, ici, il y en a au moins 3, 4. Et je ne supporte pas ça. Après coup. Bon, ici, c'est un cliché... C'est en deux mots. C'est deux fois le même mot. Donc, c'est un cliché de... Des sauvages en Afrique. Voilà. Pour faire de la musique. Ah oui. Là, c'est dommage. Putain, il est capable de faire des bonnes définitions. Et il nous fait de la merde. Voilà. Sauf que c'est tam-tam. Mais c'est une variante. C'est une variante. Ce pluriel-là est une variante. Donc, c'est bien le parti de François Hollande. Où il a été secrétaire général. Premier secrétaire. Merde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils sont tellement absents, le PS, depuis 5 ans. Je ne sais même plus comment ça s'appelle le président du PS. Ouais. Merde, je l'ai dit, le PS. Alors, ici. Femmi. Il nous manque un N, un I et un E. Je ne sais même plus si c'est le premier secrétaire. Ou secrétaire général pour le patron du PS. Ils sont tellement absents depuis 5-6 ans. On ne les voit plus slip. Ah ! Elle est excellente, cette définition-là. Elle est excellente. Putain, quand on voit... Bon, si, on en fera quand même. Parce que pour des définitions comme ça, je suis prêt à endurer 2-3 emmerdements. Ah, oui, ok, d'accord. Ici, c'est un point cardinal. Mais c'est une excellente définition, là. Donc ici, c'est... Un I ou un N. Et ouest en E, ouais. Ah, mais c'est excellent, ça. C'est une excellente définition, putain. Il les gâche avec... Prenons-dessous. B phonétique. Ah, ok. C'est un autre nom pour Myrtille, presque, là. C'est en phonétique, ça veut dire que c'est une lettre qui va à un son. Par exemple, si je vous écris ça... L... Voilà, ça, c'est une phrase qui est écrite. Est-ce que vous êtes capables de comprendre cette phrase-là ? C'est de la phonétique. De la fausse phonétique, hein. Je crois que c'est un titre de chanson. Je ne sais pas si ce n'est pas Paul Nareff. Oui, oui, c'est encore un mot coupé. Ah, ok. Là, c'est... Là, dessous, c'est plutôt... Parlez-les dessous de table. Si vous savez ce que c'est que les dessous de table, vous devez trouver relativement... Voilà, LNA à chaud. Voilà. C'est ce type de phonétique, là. C'est une erreur de ma part. Voilà, donc... C'est une erreur. Donc, le premier H n'existe pas. C'est une illusion d'optique. Voilà. Ici, si vous pensez dessous, c'est dessous de table. Si vous connaissez l'expression des dessous de table, le sens de dessous de table, vous devez trouver relativement facile. LH au cul, oui. Aussi, c'est pareil, c'est du même... C'est un sens. C'est un sens. C'est un nom, je veux dire. Je ne sais plus comment s'appelle ce nom, là, mais... Pendant que vous cherchez le mot, là. On n'aime pas que nos politiques le soient. Allografe. Attends, allografe. Allografe. Où ça ? Allografe, tu veux dire ? Allografe, c'est le sens. Allografe, oui. Je vais chercher... Oui, tu as... Ah, ben voilà. J'avais raison que tu le trouverais, celui-là. C'était pendant que tu étais en train de régler ton truc. J'avais dit que ça, c'était pour toi, la définition, là. Peu près. Peu près. Voilà, c'est corrompte, quelque chose. Prenne par-dessous. Moi, je pense que c'est plutôt... Voilà, ça. Elles sont corrompues, donc elles prennent par-dessous. Par-dessous. Voilà. Mais c'est juste une supposition, sans limite. Et c'est occlusion, putain, mais je suis un idiot. Il est là, en quoi ? En L1 ? Attends. Ah, ben voilà. Voilà, est né. J'avais raison. Oui, oui. Bon, je le mets parce que tu l'avais trouvé, puisque tu as fait référence à ce que j'ai dit. Alors là encore, c'est un mot qui est mélangé. Voilà, j'avais oublié celui-là, mais... Ok. Alors là, c'est... Je ne sais pas, ce mot-là n'existe pas. Quand vous parlez de à peu près, quand vous estimez une distance ou une mesure, vous dites, c'est O. Oui, c'est approximativement, mais là, tu vois bien que j'ai du mal de le faire entrer. Puis, il faut mettre quelque chose. Voilà. Et voilà, encore une fois, je l'ai trouvé parce que je vous ai dit, j'ai des réflexes quand je vois des trucs. Par exemple, là, je vois le F. Immédiatement, j'envisage de mettre un F juste après. Voilà. Ce n'est pas forcément juste, systématiquement juste, mais souvent, je tombe juste. Et donc, pifométrique, alors je mets tric. Pifométrique, voilà. Je suppose que ce mot-là n'existe pas, mais on le comprend très vite. Pifométrique, ah si, ça existe. Alors, effréné, sans limite. Ouais, ça a l'air d'évaluer au pif approximatif. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, ça... Patronne, alors peut-être que vous allez trouver. N'oubliez pas que c'est une abréviation, là. Alors, la prenne par en dessous, la prenne par derrière. Ah, ah ouais. J'avais donné un synonyme de la réponse tout à l'heure à ma première réaction. Voilà, c'est sainte. S-T-E, c'est Patronne. Et donc, quantifier en 10. Quantifier en 10. Oui, bah bravo. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit comme connerie pour là ? Bah, c'était pas tout à fait une connerie, c'était juste pas le bon mot. Ici, perdu le nord. Ce n'est pas un mot qui existe, là. Mais il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que vous constatez, là ? C'est quoi comme lettre, là ? Voilà, c'est ce de mythe. Alors, je l'autorise. Voilà. Et donc, j'avais dit, enculé. Prennent par derrière. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'ils peuvent donner aussi à les sodomites. Je ne suis pas sûr que ce ne soit que ceux qui reçoivent. Mais c'est ce vieux cliché qui veut que les PD, ça prend, mais ça ne donne pas. Qui pratiquent la sodomie. Oui, mais il y en a deux. Ils sont deux pour pratiquer. Oui, parce qu'il y en a qui disent, « Ah ben, si je suis l'actif, ce n'est pas de l'homosexualité. » Ben si, c'est pareil. Enfin, c'est selon, mais il n'y a pas de différence. Et je l'avais dit pour déconner, tout à l'heure. Mais ben voilà. A priori, ça doit être ça. Morceau du boucher. Alors ici. Oui, c'est bien. Vous commencez à avoir des réflexes. Minéral. Ok. Alors, pensez à une plaque pour une voiture. Voilà. Logis. Minéralogis. Bon, ça, c'est facile. Cardinaux opposés. Alors là, je reviens ici. Est-ce que vous comprenez cette solution-là ? Ce mot, entre guillemets. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est ce mot-là ? Que j'essayais de vous faire deviner tout à l'heure. Voilà. Oui, ce sont les points cardinaux sans le nord. Voilà. Non, mais c'est toujours bien d'expliquer les choses. Ben ici, c'est du même acabit. La défense. Voilà. Ouest, est. C'est les deux points cardinaux qui sont opposés. Si ça avait été un S, ça aurait été N. Voilà. Moi, je m'attendais plutôt à Est-Ouest, Nord-Sud. Mais il n'y a pas de véritable ordre. Ça n'existe pas, cet ordre-là. Là, c'est, par exemple, qui va dans une recette. Les différents trucs qu'on met dans une recette. Voilà, ingrédients. C'est ce que j'étais en train d'essayer de faire deviner. Oh, putain. J'ai l'impression que c'est encore un mot mélangé. Au commencement du Talmud. Bon, je... A priori, c'est ça. C'est les premières lettres de Talmud. Ah ! Voilà, T.A.L. Mais... Bon, là, c'est... On en produit... Enfin, les hommes en produisent. Apparemment, c'est... Est-ce que c'est... Voilà, c'est l'Ian mélangé, oui. J'avais déjà de sérieux doutes dans la mesure où ça ne pouvait pas être un S à la fin. J'avais de sérieux doutes. Non, ça n'existe pas, le mot-là. Ici, je ne pouvais pas mettre un S. Donc, je me suis dit que c'était encore une merde. Prends pitié. Donc, a priori, ici, c'est un S. Là, je dirais un N. L'Ian... A moins que, attends. Non. Peut-être... Ah, je ne sais pas. Non. Il y a... D'ailleurs, moi, il y a... Anglais, anglais, anglais. 3-3, anglais, anglais. Ah, oui. Oui, oui, c'est vrai que ça... Je crois que ça s'appelle aussi les morceaux du boucher. Alors, je vais vérifier ce mot-là. Oui, c'est bon. Parce que là, je ne vois pas la mesure agréable. Là, c'est pareil. Prends pitié. Bon, là, il y a deux éléments qui sont utiles pour la reproduction. Notamment chez les humains. Il y en a un mâle. Il y en a un... Aut... Je... Aut... Autoscopie. Ah, ouais. Encore une fois, ouais. Ouais, il manque... Oh, putain, c'est insupportable, ça. Donc, a priori, le A, il est là. Les limites du mot, ouais, ouais. Mais donc, je verrai plus un N, un E ici. Ah, ok. Liane a roulé sur elle-même. Ok, donc, c'est... Elle ne s'est pas mélangée. Oui, ok. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501